On va commencer, j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt ce qu'il se passe ici, et je suis surpris qu'on suit un peu l'histoire du karaté, l'histoire aussi, la façon dont le maître enseigne le karaté chez nous. Je vois que avec beaucoup de plaisir que les gens travaillent avec le karaté, et c'est merveilleux ou pas, c'est un peu la histoire dont nous étions le karaté. Et c'est très peu la question, Xavier disait que vous avez une demi-heure, et c'est un point, donc tout dépend de l'un et l'autre. Xavier dit que vous avez une demi-heure, voilà, ça se suit comme ça. Je me faisais la réflexion, mais qu'est-ce que je vais encore enseigner ? Parce que s'il y a déjà 10-15 ans que j'ai encore donné le cours de karaté, malgré le fait qu'on fait encore le karaté chaque jour, pas de façon de parler, oui, mais on fait effectivement le karaté le mercredi soir. Bon, vous avez, comme je disais, suivi un peu l'histoire de karaté, de 2,5 ans et 10 mètres jusqu'à maintenant. Vous faites les kiyons, vous avez les kata... En, en enlède... En enlède... Vous avez fait le karaté, vous avez commencé avec le kiyon, vous avez fait le pinan-katas, vous avez fait le yaks-o-comité, vous avez fait un débat à l'histoire, de la façon dont nous avons étudié le karaté. Bon, il reste encore une partie, et ce sont des katas supérieurs, et justement avec les katas supérieurs, je voudrais vous en parler. Je vais vous parler des kata supérieurs, mais d'abord on va faire les kata ensemble. On va faire d'abord le nanyan chi, très court, puis seishan, et on va finir avec chinto. Et là j'ai encore une histoire à vous raconter. Marie-Kfrin, est-ce que je te demandais que les ceintures inférieures sont en milieu. Vous devez certainement ceintureux à côté de vous, vous le savez, c'est de ceintureux à côté de vous. Vous avez toujours une zwarte gorde à vous. En vous voyez, pour les blaux gouders, il y a toujours une zwarte gorde à vous. Vous connaissez le kata, n'est pas un problème, vous vous connaissez pas. Si vous ne connaissez pas le kata, n'a aucun problème, vous avez un mouvement. Regardez vos copains. D'accord ? Ok. Skif ! Renji ! Renji ! Skif ! Skif ! Skif ! Sous-titrage ST' 501 F tent ! H reverb ! F темпер吧 ! Régite ! F Cliff ! Gasps ! Bбу ! F Messi ! C'est parti. Oui. Oui. Noichi, ça suit Koushanku. Et bien Koushanku, le secteur noir le connaît certainement, donc il a le Katapinon. Et le Katapinon en fait, c'est quoi le Katapinon ? En fait, c'est une préparation pour le Koushanku. Ou autrement dit, les Pinans sont une façon d'étudier le Koushanku. C'est la façon dont vous le regardez. Il y a deux directions. Les Pinans Katas sont une préparation sur le Koushanku-Kata. Mais vous pouvez aussi voir le Koushanku. C'est une préparation sur le Koushanku. C'est intéressant si vous êtes en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être. C'est peut-être un autre cours pour faire ça. Parce qu'on a tout un cours pour Na'en Chi. Mais ça correspondant aussi un peu à ce que Fuk venait de dire. Sur la façon que vous portez votre corps. Que vous travaillez avec le bas-corps. Vous avez toujours travaillé avec tout le corps. Avec les Yaksu Kumite, avec les Kyrms. Mais ici, tout à fait, toute l'attention est sur le bas-corps. C'est fixé. C'est en contradiction avec les autres choses de karaté. Donc, en fait, c'est une certaine synthèse. Ou une antithèse sur le Koushanku. C'est une certaine zin. Je vais en train d'être avec Na'en Chi. Il y a quelque chose que vous avez en train d'être 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 en train d'être. On fait Na'en Chi, vous faites en train d'être en train d'être en train d'être en train d'être. Mais ça fait S'appliiter à côté de la N'Eがとう-Sang- entspreché zaten. De guide-tu estLande au Manchat d' время d'A School-E-Mask U. C'est l'Anência ? On dit passé, c'est un traitement ultra clair. Mais c'est aussi la rétion que le fait des cut-ahous ally à Koushan- nauseou. On fait, j'ai peur, ce que les mais les éc그�è Notaël, cela peut mieux comprendre Koushan-Kou. Quand vous étudiez le karaté, quand vous faites le karaté, ça c'est la façon de l'approcher. Dans cette manière, on va faire maintenant Seisha. Pour ceux qui le connaissent, les autres essayent de suivre les mouvements. Pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui le connaissent, pour les autres gangronde mouvements. Ok ? Ski ! Seisha ! Seisha ! Hoi 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 ! C'est parti 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 !